salut à tous c'est simon j'espère que vous avez tous et toutes très bien en tout cas moi ça va super bien je suis super content de faire cette vidéo aujourd'hui il fait un peu gris en fait c'est la première fois que je tourne une vidéo un jour où il fait gris parce que ça y est on a le monogone donc il fait gris du coup on va changer le fleuve d'être sous le décor voilà donc là je pense que c'est un petit peu mieux genre meilleure lumière et tout ça change on va changer les habitudes bref donc cette vidéo c'est une vidéo 15 fait sur moi 15 fait étrange sur moi cette vidéo qui a déjà été faite pas mal de fois par d'autres youtubeurs mais j'ai essayé de la faire à ma manière et parce que j'avais envie donc c'est une vidéo un petit peu plus cool que d'habitude mais voilà une vidéo que j'ai envie de faire du coup je la fais avant toute chose je voulais juste vous parler de ce suite de chez pisolo pro shop voilà qui m'a été offert vous retrouverez cette boutique dans une de mes prochaines vidéos donc sur mes boutiques préférées et donc voilà je vous invite à aller voir ce qu'ils font je mets leur instagram ici pisolo pro shop et c'est assez sympa donc donc pour les skaters et tout et il ya plein de trucs vachement cool bref commençons la vidéo et je vous laisse avec la suite donc premier fait étrange sur moi alors c'est un peu une phobie ou pas une phobie au point d'en pleurer d'en faire avec des angoisses mais je déteste en fait ce qui est tout ce qui est poussière terre et notamment la poussière de gravier c'est assez bizarre je l'admets je déteste quand une voiture passe et qu'il ya beaucoup de poussières de gravier qui m'arrivent dans la figure et toujours je sais pas c'est quelque chose qui me fait enfin j'aime pas quoi voilà deuxième fait c'est le fait que je me touche à l'eau froide la plupart du temps alors je vais vous expliquer pourquoi il ya deux principales raisons la première en fait c'est que ça tonifie la peau enfin genre c'est bon pour pour le corps tout ça puis même de faire des chocs thermiques variées entre eau chaude et froid tout ça c'est bon pour la santé on va dire et la deuxième c'est d'avoir que ça fait des économies d'énergie il n'y a pas à chauffer l'eau tout ça et du coup je pense que mes parents seront contents au moment où ils verront la facture donc voilà troisième fait étrange c'est le fait que je n'aime pas les bonbons genre j'aime pas trop ça enfin je peux en manger voilà quelques uns comme ça mais je trouve ça en fait hyper écœurant et je trouve pas ça bon en fait surtout que c'est plein de produits chimiques de conservateurs et les produits pas très sains et les bonbons pour les enfants c'est pas forcément bon donc en résumé le jour où je fais un placement de produits pour les bonbons finis posez vous des questions et allez m'acheter une corde le quatrième fait chelou sur moi c'est fait qu'en fait j'ai toujours des absences je suis toujours dans mes pensées et je suis toujours en train de penser à je ne sais trop quoi le monde la société qu'est ce que je vais faire demain enfin bref j'ai toujours des pensées qui me pèse on va dire et ça depuis que je suis tout petit sur plein de choses et oui pas forcément des choses futiles de ma vie ou quoi mais plus le monde qui m'entoure en général voilà des personnes qui me côtoient et qui me connaissent bien je pense qu'elles se reconnaîtront et elles savent que j'ai ces moments d'absence tout ça et elles m'en veulent pas j'espère la cinquième chose étrange sur moi en fait c'est le fait que j'ai pas forcément envie d'avoir le permis alors d'un côté j'ai envie de l'avoir parce que je me dis oui ça va être l'indépendance ça va être cool pour te déplacer tout ça mais je me dis que enfin je trouve pas ça normal en fait qu'en 2017 on a encore un usage de la voiture aussi important et en fait pour l'instant je vous le dis jusqu'à là je me suis toujours déplacé avec les transports en commun les trains tout ça enfin j'y arrive et du coup je ne suis pas visé en fait de me dire que une voiture de plus va rejeter des gaz à effet de serre et va contribuer à la pollution tout ça et et non en fait en 2018 ça me fraîchit en fait d'acheter une voiture et de contribuer à tout ça bon alors évidemment sûrement que je vais avoir une voiture je vais avoir un permis comme tout le monde mais c'est vrai que ça m'embête d'un côté du coup j'ai loué une fois mon permis je l'ai passé il y a pas longtemps mais je pense que ça peut expliquer un peu ce manque de motivation je trouve ça un peu dommage en fait d'encore utiliser la voiture en 2018 la sixième chose que je vais vous dire en fait c'est le fait que quand je prends des photos et que je prends donc quelqu'un en photo ce qui m'arrive assez souvent et que la personne souris ou que je lui dis souris et ben je suis obligé de sourire d'aller à l'objectif d'une chose à donc je serais comme un con genre c'est trop que je suis là c'est pas la chance c'est vraiment con 7e chose c'est le fait que même quand je suis fatigué j'ai pas envie de dormir par exemple là vous voyez je rentre de paris et je n'ai envie que trois heures cette nuit parce que je suis rentré à trois heures du matin danser les stars et là je suis pas crevé je tourne une vidéo et ici je suis un petit peu fatigué mais vu que je suis pas dans une fatigue extrême on va dire j'ai pas envie de dormir du coup voilà ça la huitième chose va étonner beaucoup de personnes au vu de la société dans laquelle on vit et au coup de mon âge vu que je suis à 2000 mais je n'aime pas les kardashians tout ce qui est Kylie Jenner qui est une kardashian tout ça je les aime pas trop alors j'incite absolument pas à la haine envers personne parce que j'incite à la haine envers personne il faut respecter chacun mais c'est vrai que j'aime pas du tout l'image qu'elle reflète en fait je trouve ça vraiment dommage toute l'influence qu'elles ont l'impact qu'elles ont en fait sur les jeunes et sur voilà l'apparence physique sur les sortes de la chirurgie on voit voilà les chiffres explosés de plus en plus d'opérations on modifie de plus en plus son identité physique pour se plier à des normes de beauté et alors je veux pas remettre toute la faute sur les kardashians mais je pense qu'elle témoigne bien enfin voilà c'est un bon exemple pour refléter voilà toute cette influence de la société sur l'apparence physique et l'influence des réseaux sociaux voilà cette pression que ça nous met pour notre apparence physique pour se plier à ces normes de beauté et voilà c'est pour ça que j'apprécie pas forcément ces personnages et de plus les valeurs qu'elles dégagent pour moi c'est pas forcément les miennes genre c'est l'argent le luxe tout ça et c'est pas des valeurs forcément très humaines après je les connais pas donc sûrement que dans la vie ce sont des personnes très humaines ou quoi je les connais pas donc je peux pas juger mais l'image qu'elle donne d'elle je la trouve nocive on va dire la neuvième chose que je vais vous dire en fait c'est le fait que j'ai super peur en fait de la technologie alors ça peut paraître hyper bizarre quand je suis devant une caméra sur youtube en train de vous parler mais c'est bien le cas je trouve que la technologie ça éloigne vraiment les gens après ça dépend de quel usage on en a moi voilà je me sers de plateforme on va dire moderne comme youtube pour faire passer des messages pour échanger parce que je trouve que youtube ça a une bonne plateforme mais tout ce qui est musicalité tout ça je trouve que ça développe vraiment beaucoup de narcissisme et de l'individualisme et tout et j'aime pas ce côté là des réseaux sociaux et de la technologie c'est vrai que ça me fait assez peur et ça m'arrive d'angoisser dans ces choses là par exemple une fois j'étais dans un centre commercial et vraiment toutes les personnes autour de moi étaient sur leur téléphone et moi y compris j'étais dessus mais c'est vrai que la situation m'a angoissé et je me suis dit mais où on va en fait et du coup c'est la technologie m'angoisse fait dixième fait c'est le fait que je mange des oeufs tous les matins alors pourquoi ça tout simplement parce que pour la muscu enfin là je suis en train de reprendre du coup pour avoir un apport en protéines plus fort on va dire je manque des oeufs parce que je suis extrêmement contre tout ce qui est protéines parce que voilà je pense que c'est pas naturel c'est comme tout ce qui est dopage tout ça c'est pas naturel d'infliger ça on va dire à son corps c'est pas des choses naturelles et je pense que toutes les personnes qui prennent des protéines à forte dose des pilules tout ça pour faire gonfler leurs muscles je pense que ces personnes d'ici quelques années ce sera peut-être pas forcément le cas mais elles pourraient très bien se retrouver avec des cancers je vais pas avancer des choses comme ça et prononcer et dire que je suis certain mais voilà je pense que ça pourrait être possible et du coup je suis vraiment contre ça les protéines on peut apporter ça on va dire de manière naturelle et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me regardent qui font de la muscu du coup alors moi je pense que les protéines pourquoi pas à petite dose voilà méfiez vous regardez bien ce que vous prenez et prenez des oeufs du poulet et du riz simplement 11e fait c'est le fait que je déteste l'alcool genre vraiment si j'ai un verre d'alcool à moins de 2 mètres de moi je peux vraiment faire une crise d'angoisse ça me serait confond non plus sérieusement je pense que l'alcool c'est comme beaucoup de choses on peut en boire on peut voilà on peut se mettre des cuites on va dire mais voilà pas non plus en abuser pas devenir alcoolique ou quoi et à boire avec modération tel le slogan l'alcool est dangereux pas la santé à consommer avec modération ça y est embauchez moi france 2 je fais vos couples 12e fait c'est le fait que j'écoute tout style de musique alors évidemment je ne possède pas forcément les raps hyper violent tout ça mais j'écoute de tout parce que je pense que c'est important d'écouter un peu de tout tous les styles musicaux moi le matin quand je suis dans le tram ou dans le métro je peux très bien écouter du carrice ensuite une chanson de child et ensuite une musique de trans et après une musique de classique voilà moi je suis vraiment je me dis qu'il faut être voilà ouvert à tout s'ouvrir à tout style de musique et en fait c'est comme dans tout pour moi voilà c'est s'ouvrir à tout et et pas se fixer de barrières dans sa tête psychologique juste être ouvert à l'esprit et voilà même même pour la musique la treizième chose c'est le fait que j'ai déjà tourné dans un des clips de child voilà c'était lors du clip silhouette avec un flash mob à la fin on voit pas particulièrement dans le clip mais voilà j'ai passé donc un après midi de tournage tout ça c'était assez cool je peux éventuellement faire une petite story time plus tard sur ma chaîne dites moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse ça la quatorzième chose je pense que je vais en décevoir certains je ne dis pas chocolatine je dis pain au chocolat je pense que voilà je vais en décevoir plein de certains mais il y en a d'autres qui vont peut-être t'apprécier vite et alors la dernière chose chose qui va encore étonner pas mal de personnes je pense c'est fait que je ne veux pas forcément d'enfant certes voilà j'imagine des fois je me dis ouais une vie de couple avec des enfants tout ça mais au vu de la société dans laquelle on vit et du monde avec le réchauffement climatique et tous les problèmes de migration de société qu'on a je me dis que là ça va devenir assez tendu et je suis assez pessimiste sur l'avenir je veux pas vous déprimer tout ça sur ça c'est mon avis personnel et j'ai pas la vérité générale mais voilà pour moi c'est un peu égoïste on va dire ouais le mot est un peu fort mais c'est égoïste on va dire de faire des enfants dans le monde actuel j'espère que je me trompe et que les choses n'évoleraient pas comme je le pense je pense pas elle est forcément pessimiste je pense elle est plutôt un peu réaliste mais j'espère me tromper et enfin je pense que si j'avais des enfants je pense que c'est peut-être plutôt des enfants adoptés parce qu'il y a tellement d'orphelins les enfants voilà qui n'ont pas de parents qui n'ont pas la chance d'évoluer dans un environnement sain que voilà je me dis j'aimerais bien adopter des enfants après c'est quelque chose de compliqué parfois mais c'est quelque chose que j'envisagerais peut-être plus tard avec ma future femme ou mon futur mari voilà la vidéo touche à sa fin c'est vraiment qu'elle ne vous a plu voilà j'ai essayé de fait d'argumenter un peu mes réponses et d'apporter on va dire encore une fois un petit but un peu pédagogique à mes vidéos voilà vous connaissez à connaître un peu le principe de ma chaîne voilà j'en fais un peu à ma manière j'ai trop kiffé faire ça genre vraiment c'était cool un peu plus posé que d'habitude genre vraiment j'ai kiffé cette vidéo j'espère que vous aussi du coup n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air voir si la vidéo elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube et voilà n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos si vous êtes nouveau et sur ce que je vous ferai de gros bisous et à plus tard dans une prochaine vidéo et